C'est avec une vive motivation et une profonde conviction que nous célébrons cette année, cette journée internationale de la jeune fille, car elle nous rappelle l'importance cruciale d'investir dans l'éducation et le développement des filles. Dans notre quête pour un avenir où toutes les jeunes filles peuvent s'épanouir, nous devons veiller à éradiquer les discriminations qui entravent leur accès à l'éducation. Vous me rendez bien la monnaie, Mme Lourdes. Nous sommes tous conscients que l'éducation est un droit fondamental, mais elle demeure inaccessible à de nombreuses filles à travers le monde. Les inégalités persistantes et les obstacles culturels, sociaux ou économiques continuent d'entraver leur chemin vers l'instruction, limitant ainsi leurs opportunités et leurs potentiels. En tant que société, nous avons la responsabilité collective de changer cette réalité. Le gouvernement du Sénégal, en affirmant sa détermination à transformer l'éducation, reconnaît que les jeunes filles sont au cœur de notre avenir. Dans cette perspective, notre politique éducative vise à garantir que chaque fille ait la possibilité d'accéder à une éducation de qualité, d'être formée aux compétences du XXIe siècle et d'être préparée à relever les défis du développement durable. Cette question de l'heure à laquelle nous devons tous et toutes trouver des solutions structurelles nous a conduits à prendre des mesures importantes dans le secteur de l'éducation, telles que la création d'une filière numérique dans les établissements scolaires, la mise en œuvre d'une stratégie numérique, le renforcement du CIMEN au-delà du déploiement d'un projet centré téléenseignement. Nous croyons fermement que l'éducation des filles est un levier puissant pour le développement économique et social de notre pays. Dans cette dynamique, le ministère de l'Éducation nationale, Alain Sarr, des plus hautes autorités et de la Première dame, est fortement engagé dans la prise en charge de l'éducation des filles. J'ai ainsi instruit mes services de diligenté la mise en œuvre du plan d'accompagnement des jeunes filles en phase de validation pour lutter contre les décrochages précoces. Madame la Directrice, mesdames, messieurs, chères filles, l'inclusion sociale scolaire, qui fait partie intégrante de notre vision, implique non seulement d'améliorer l'accès des filles à l'éducation, mais aussi de promouvoir leur participation active dans tous les domaines de la vie. Nous devons encourager les jeunes filles à exprimer leur potentiel, à prendre des initiatives et à devenir des actrices du changement dans leur communauté. Madame la Directrice, mesdames, messieurs, chères filles, le thème choisi par la communauté internationale pour l'édition 2024 de la Journée internationale de la fille, la vision des filles pour l'avenir, est, comme je l'ai souligné dans ma déclaration de tout à l'heure, un thème puissant et essentiel qui souligne l'importance d'écouter les voix des jeunes filles et de leur permettre de partager leurs rêves et aspirations. En reconnaissant leur vision pour l'avenir, nous pouvons non seulement les encourager à s'exprimer, mais aussi les mobiliser pour qu'elles deviennent des actrices du changement dans leur communauté et au-delà. Soutenir les filles dans leur quête d'un monde meilleur implique de leur fournir les outils, l'éducation et les opportunités nécessaires pour transformer leurs idées en actions concrètes. Cela passe par des initiatives qui favorisent leur autonomie, leur leadership et leur engagement civique. Il est crucial de créer des espaces où elles peuvent se réunir, échanger et élaborer des stratégies pour élaborer les défis qui se posent à elles. Madame la Directrice, Mesdames, Messieurs, chères filles, ensemble, en mettant en avant l'égalité des genres, l'accès à l'éducation et la participation active des filles dans les processus décisionnels, nous pouvons contribuer à la réalisation de leur vision d'un avenir plus juste, équitable et pacifique. Engager les filles dans les conversations sur leurs besoins et leurs désirs nous permettra d'agir de manière plus collective et réfléchir pour un avenir qui reflète leurs aspirations et les valeurs positives et spirituelles de notre société. Les idées et les perspectives des filles sont légitimes et, à ce titre, nous engagent à les accompagner pour leur plein épanouissement. Aussi est-il essentiel, pour transformer la situation des jeunes filles, de renforcer leur accès à l'éducation, même en temps de conflit, afin qu'elles puissent acquérir les compétences nécessaires pour devenir des leaders et des agentes de changement, de promouvoir la solidarité en créant un environnement où chaque individu se sent en sécurité et valorisé, de soutenir par le plaidoyer pour les droits des humains ce défi, afin de garantir qu'elles aient les mêmes opportunités que les garçons, même dans les contextes les plus difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada